Bonjour, la société MoveUp et toute l'équipe de Schuller Friend Institute sont très heureux de vous accueillir pour ce webinaire sur la prothèse totale anatomique ISA développée en collaboration avec les ingénieurs de MoveUp et tous les chirurgiens de l'équipe de SFI. Il y a eu un premier webinaire le 10 novembre 2020 qui présentait toute la gamme prothétique ISA mais aujourd'hui nous allons nous attarder sur la gamme de la prothèse totale anatomique. Je commencerai par ce webinaire par présenter la pose d'une glen ISA hybride réalisée par Yves Lefebvre puis je laisserai la parole à Arnaud Guenèche qui nous expliquera pourquoi il préfère une tige humérale only et ensuite la parole à Thierry Joudet qui nous expliquera pourquoi il préfère une tige stemless. Alors, la glen ISA a été développée en reprenant les standards scientifiques et validée depuis de nombreuses années depuis NIR et en passant par Gilles Valsch. La glen est à fond convexe avec trois rayons de courbure possibles, 60, 80 ou 120. Nous avons quatre tailles progressives et un mismatch idéal de 4 à 10 mm. Nous avons développé deux implants différents. Un implant standard en full poly avec qui sera cimenté et un implant hybride qui est en représentation ici sur cette vidéo avec deux plots, un supérieur appelé Magic Peg qui est en polythylène qui peut être cimenté et un plot inférieur qui est en titane poreux qui est peut-être présenté à un ancrage primaire puis secondaire. La particularité de ce plot inférieur est sa situation au tiers inférieur et au deux tiers supérieur de la glène. Il peut être convertible lors d'une reprise par une inversée. Nous avons aussi la possibilité de corriger des usures postérieures avec des glènes compensées de 8 et de 16 degrés. Dans ce cas, il s'agissait d'une martrose centrée chez une patiente de 70 ans avec une glène type A1 Valche E0 Favard. La planification préopératoire et péropératoire a permis de terminer qu'il s'agissait d'une taille 2 avec une convexité de 60 mm. On commence l'intervention en positionnant cet ancillaire de glène qui est échancrée qui reprend exactement la taille planifiée et nous positionnons une broche centrée qui permettra le fraisage de la glène. On introduit cette fraise et remarquez qu'il y a une fenêtre sur la fraise qui nous permet dans certains cas de l'introduire plus facilement. Nous réalisons un fraisage habituel, c'est-à-dire en respectant l'os sous-chondral et ce fraisage reprend évidemment la sphéricité planifiée, c'est-à-dire que nous avons une fraise par taille de glène. Une fois ce fraisage réalisé, nous réintroduisons de nouveau l'ancillaire de glène qui est fenêtrée puisque nous allons réaliser maintenant la préparation des deux plots d'ancrage de cette glène. Nous positionnons un plot de centrage de broche et nous introduisons la broche supérieure qui va servir au taraudage supérieur, au taraudage donc pour le plot supérieur. Il faut appliquer fortement cette ancillaire de glène sur la glène pour avoir un brochage convergent et bien parallèle. Une fois cette deuxième broche introduite et en laissant la broche du milieu, nous avons une solidité de cette ancillaire et nous pouvons introduire une troisième broche filetée ou non filetée inférieure qui servira donc au taraudage du plot inférieur. Une fois ces trois broches positionnées, il faut retirer donc cette ancillaire de glène on commence par enlever ce plot supérieur de guidage de broche puis on retire la broche du milieu qui nous a servi au fraisage et ainsi on garde les deux broches qui servent au plot. On retire ainsi plus facilement cette ancillaire de glène. On retrouve donc nos deux broches. On passe donc au taraudage. C'est très important, les taraudages sont différents. On a un taraud supérieur indiqué sup dans l'ancillaire et un taraud pour le plot inférieur indiqué inf. Donc c'est assez facile mais il ne faut pas se tromper parce que l'hétérogène de la forme du diamètre est de forme. Remarquez à nouveau la situation de ce plot inférieur au deux tiers supérieur tiers inférieur de la glène qui est son origine d'étérité parce qu'il peut être convertible lors d'une reprise par une prothèse inversée puisque ce plot inférieur est exactement la même hauteur que le plot d'une glène inversée. Nous avons évidemment réalisé des études sur l'élément fini pour comparer la stabilité de cette glène isa hybride en la comparant à des glènes à ki ou à plo hybride et nous n'avons pas noté de différence en termes de contraintes ou de micromobilité sur cette étude d'élément fini qui est en cours de publication. Évidemment, il faut retirer les ostéophytes qui peuvent être réalisés en début d'intervention ou à ce temps-là pour avoir la parfaite congruence entre la glène et l'implant prothétique. Un essai est indispensable pour vérifier justement cette parfaite congruence entre l'implant, futur implant prothétique et la glène qui a été fraisée. On vérifie donc cette parfaite congruence et on peut avoir une certaine idée aussi de la stabilité de cet implant. Cet implant d'essai est ensuite retiré et nous allons positionner l'implant définitif isa hybride qui tient donc sans originalité à ces deux plots. Ce plot supérieur, ce magic peg en polythylène qui peut être cimenté et ce plot inférieur en titane poreux qui permettra un ancrage primaire puis secondaire grâce à sa réhabilitation. Alors quand on cimente, on met un peu de ciment dans le plot supérieur. Cet implant ensuite est impacté avec l'impacteur dédié fermement de manière à appliquer parfaitement cet implant à la glène. On vérifiera évidemment la parfaite congruence prothétique à la glène et sa stabilité primaire. Tous nos patients sont actuellement suivis cliniquement. Nous essayons au niveau des radios, nous sommes en train de mener une étude aussi au niveau scanner pour connaître la réhabilitation de ces plots. On referme fermement le sous-scapulaire et fortement grâce à des points transosseux car c'est un élément important et indispensable dans nos prothèses totales anatomiques. Je vais laisser maintenant la parole à Arnaud Gonech qui va nous présenter, nous dire pourquoi il préfère réaliser une fige only. Arnaud, à toi. Bonjour à tous. Alors effectivement, on vient de voir une magnifique vidéo sur la glène, mais qu'en est-il du versant huméral ? Et pourquoi personnellement, je préfère les tiges courtes only ? Tout d'abord, on a un énorme panel d'implants sur le versant huméral et comment choisir ? Aujourd'hui, c'est très difficile pour un jeune chirurgien de se faire son idée. Alors, pourquoi déjà changer les principes de NIR ? Les tiges longues, scellées, ne se décèlent que dans 0,5% des cas. Donc, a priori, ce n'est pas un souci. Malheureusement, quand on regarde un petit peu plus près dans la littérature, le taux de révision est de 10 à 30%. Et ça, c'est dû au fait que ces tiges ne sont pas convertibles. Comme on le fait les glensuses, on est obligé de changer les implants. Et le ciment est un véritable problème et entraîne des difficultés, des complications paires opératoires. Donc, quelles vont être les solutions ? Est-ce qu'il s'agit des tiges longues non scellées ? A priori, non. Risques de stress-shedding importants, difficultés d'extraction. Et d'ailleurs, nous avons fait une étude de la littérature qui a été publiée dans Shoulder & Elbow et qui montre à court terme, deux ans, un très bon résultat des tiges courtes sans ciment qui ont aujourd'hui l'avantage d'être convertibles et de permettre une préservation du capital osseux avec une stabilité primaire intéressante. Alors, comment on a développé notre tige ? La tige Isa Onley est partie d'une étude scientifique sur des éléments finis et on a essayé de regarder entre des designs très angulaires, des designs plus arrondis et on est arrivé à la conclusion que le design semi-angulaire était le meilleur compromis. Il permet une excellente stabilité rotatoire sans pic de contraintes. Il permet un excellent capital, préservation du capital osseux et par rapport à des tiges de la concurrence, on a une stabilité primaire pour des tiges de taille inférieure, ce qui permet une très bonne préservation du capital osseux et ces tiges sont convertibles. Et puis, il ne faut pas oublier que parfois, les patients sont très ostéoporotiques. Il y a cette notion d'allergie que Christophe a bien développée dans notre équipe et pour éviter un remplissage excessif, parfois, il est intéressant d'utiliser des tiges courtes, cimentées, ce que permet notre gamme avec des tiges qui restent, bien sûr, convertibles. Alors, qu'en est-il des implants stemless dont on va nous parler, Thierry ? Pourquoi je préfère les tiges only ? Est-ce que les implants stemless préservent le capital osseux ? Personnellement, je n'en suis pas sûr et pour avoir enlevé des tiges courtes sentiment, il y a un parfait respect du capital osseux. La deuxième chose, c'est que ces implants onless sont le plus souvent non convertibles et il faut reconnaître que la convertibilité des tiges courtes only est un énorme avantage. Alors, je suis sûr que Thierry va me parler de cette étude du GBJS qui est une étude qui vient de sortir, très bien designée et qui montre que les implants stemless sont aussi bien que les implants à tiges. Il faut quand même préciser dans cette étude, avec plus de 204, qu'il s'agit d'une étude de non-supériorité. Ça veut dire que les implants stemless ne sont pas mieux que les implants à tiges, mais ne sont pas moins bien, mais ne sont pas mieux pour autant. Et puis, les patients ostéoporotiques ont été exclus de cette étude. En conclusion, je pense qu'il s'agit en fait, et Thierry va nous en parler et vous ferez votre idée de deux excellentes prothèses. Il s'agit probablement d'une question d'école, mais il est hyper important d'avoir une gamme complète qui est notre cas, car il y a probablement une indication pour chaque implant. Je vous remercie et je vais laisser la parole à Thierry, qui va bien sûr maintenant nous parler des implants stemless. Alors, Arnaud, je te remercie d'avoir ouvert une battle aussi efficace, parce que c'est sûr que les deux implants sont complémentaires et dépendent d'école, mais je vais peut-être arriver à te prouver que petit à petit, nous allons avoir la supériorité sur les tiges normales ou les tiges courtes. Alors moi, pourquoi je préfère ne pas mettre de tiges ? C'est que plus je vieillis, plus j'ai du mal à comprendre cette anatomie humérale de l'extrémité supérieure qui est complexe. Le col anatomique varie en fonction de chaque sujet et puis surtout, j'ai un déport médial et un déport postérieur à gérer si je veux mettre une glaine qui me perturbe au plus haut point. Alors après, quand je veux mettre une tige, parce que ça m'arrive, je trouve que c'est compliqué, c'est-à-dire que l'ensilèvre, est plus important. Il faut parfois deux ou trois plateaux. Dans la gamme ISA, nous avons essayé de réduire au maximum pour limiter à deux, mais c'est vrai que la plupart du temps, il faut plus d'ensilèvre. Les implants, pareil, sont plus nombreux, donc plus difficile de faire un choix. Il faut-il mettre un gros implant, un petit implant. Du coup, la technique opératoire s'en trouve un petit peu plus complexe. Mettre une stemless, c'est quoi ? C'est une vingtaine d'instruments sur la table avec un ancillaire minimaliste. C'est une coupe libre sur le col anatomique du patient qui se fait grâce à trois étapes et qui permet de mettre un implant dans la métaphysumérale en préservant le stock osseux. Alors, je préfère le sensiment. Si je peux mettre du sensiment, je préfère le sensiment. Pourquoi ? Parce que je suis étonné encore qu'il n'y ait pas d'article publié sur la toxicité des produits solvantés que l'on met dans l'os, donc au contact du sang. Et en tout cas, je suis aussi surpris que l'agression thermique que l'on donne ne soit pas sans conséquence sur l'os. Moi, quand je mets une pièce de viande dans mon barbecue et que je la mets à 72 degrés, je peux vous assurer qu'elle ressort bien cuite. Alors, si on regarde la littérature et si on regarde la littérature des tiges, oui, comme tu l'as montré, Arnaud, il y a peu de complications. Déjà, depuis 2006, on voit que les tiges peuvent poser des problèmes, surtout si elles sont sans ciment. Ça a été confirmé un petit peu plus récemment en 2010 et on voit bien que quand on utilise des tiges courtes ou longues sans ciment, on a tendance à vouloir les bloquer et ça donne du stress shielding. Le registre australien montre bien que quand il y a des prothèses qui sont révisées, c'est la plupart du temps à cause du composant huméral, et c'est surtout quand les tiges sont non cimentées. Et puis, si on regarde la littérature récente, je reprends le même article qui a été publié récemment et qui montre en effet qu'il n'y a pas de supériorité quant à la prothèse sans tiges sur la prothèse à tiges courtes, mais on a une publication qui va arriver et qui vient aussi de notre groupe. nous avons fait passer une thèse à un étudiant avec Nicolas Bonnevial en comparant la résorption osseuse à court et moyen terme des tiges moyennes et des tiges courtes et des sans tiges et il semble sortir, il est sorti une nette supériorité des prothèses sans tiges sur une résorption osseuse bien inférieure. Alors, pourquoi on ne ferait pas du resurfaçage si on veut éliminer tous ces problèmes ? Eh bien, certes, le resurfaçage a été conçu et publié et surveillé. On se rend compte que ce sont des prothèses qui sont souvent encombrantes, qui mettent en tension les parties molles et puis qui rendent l'accès difficile à la glaine quand on veut totaliser puisque la tête est conservée. C'est pour ça que personnellement, j'ai décidé de ne pas faire de prothèses de resurfaçage. Alors, mon expérience dans le sentier est maintenant supérieur à 10 ans puisque j'avais commencé avec une autre prothèse et on a fait évoluer cette prothèse avec les ingénieurs de MoveUp en faisant l'ISA stemless, qui est une prothèse à trois ailettes qui permet donc en ayant moins de matériel de conserver le stock osseux. Ces ailettes sont ajourées pour permettre une réhabitation osseuse maximale. La reconstruction est anatomique puisqu'on coupe comme je vous l'ai dit le col anatomique et l'ailette latérale a été allongée pour une meilleure stabilité en torsion. Un petit détail qui est non négligeable c'est que le cône morse est femelle c'est-à-dire que vous avez un meilleur accès à la glaine. Bien sûr, quand on a une stemless on a peur de la stabilité primaire. Cette stabilité primaire est élevée grâce au presse-fit initial que l'on a développé qui est d'environ 1,5 mm ou 1,3 mm sur les ailettes mais surtout c'est le revêtement en titane à haute porosité qui va permettre une réintégration rapide et une stabilité parfaite dès le premier mois. La gamme est simple, il n'y a que trois tiges donc le choix est vraiment minimaliste. Et pour conclure, pour moi c'est quelque chose qui est devenu un goal standard parce que c'est une technique simple et reproductible qui permet une reconstruction anatomique avec une technique de pose très facile. Il n'y a pas de ciment, il y a moins de problèmes à long terme comme nous allons le publier avec surtout moins de résorption osseuse et bien évidemment les travaux nécessiteront une étude à long terme mais je suis convaincu que la révision est plus facile quand on met une protège sans tiges car quand par exemple je vais skier je préfère mettre des skis pour la poudreuse quand il y a de la poudreuse de prendre mes skis de randonnée si je veux faire de la rando et s'il y a de la glace prendre des vrais skis pour la glace c'est pour cette raison que je préfère le sans-tiges en première intention une tige en cas de révision et une conversion aisée si je dois aller sur la prothèse inversée je vous remercie et je vous rappelle que vous pourrez revoir ces vidéos sur le site des Shoulder Friends quand vous avez l'adresse en bas de l'écran Merci Arnaud merci Thierry nous allons maintenant commencer la battle et répondre à toutes vos questions merci 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 Merci